Toutes les pièces que vous allez voir grâce à Elisabeth Chalançon ont été portées par une célèbre comtesse dont le nom n'est pas très connu. Non, si on vous dit, comtesse Gréful, son prénom est Elisabeth. Alors on pourrait dire aujourd'hui que c'est une hit girl qui compte, voilà, qui a invité... Une hit girl de l'époque ? Une hit girl de l'époque. On rappelle ce que c'est qu'une hit girl ? C'est une fille qui n'a pas de métier mais qui passe sa vie dans les séries de défilés. Exactement, et là elle était invitée finalement chez les couturiers, Vors, Fortuny. Un petit exemple, elle allait dans les maisons de couture, elle faisait sortir toutes les robes qu'il y avait à sa disposition. Elle disait, écoutez, c'est très bien, j'aime vraiment ce que vous faites mais je veux absolument tout sauf ce que vous venez de me montrer. J'aime bien mais je veux autre chose, elle voulait quelque chose d'unique. Elle était quoi ? Très riche probablement ? Elle a épousé un homme très riche à 18 ans, la grande aristocratie européenne et c'était vraiment, leur salon, c'était vraiment incontournable. Elle recevait les musiciens, les écrivains et elle avait même Proust qui était amoureux d'elle à tel point qu'il s'est inspiré d'elle pour la duchesse de Guermante à la recherche du temps perdu. Mais elle, elle le détestait, elle trouvait que c'était un petit personnage, un plouc parce qu'il voulait absolument une photographie d'elle dans une robe qui était brodée de lisse. Et elle trouvait, ah, ça ne se faisait pas à l'époque, qu'on le demande une photo d'elle. C'était vulgaire. Exactement. Nous avons rencontré Olivier Saillard qui est le directeur du musée et qui a vraiment voulu cette exposition. Regardez. Le palais Guillera a souhaité rendre hommage à la comtesse Grefful. C'est un cas unique dans l'histoire de la mode de trouver autant de robes d'une personnalité qui a inspiré à Marcel Proust la duchesse de Guermante et de voir à quel point ces robes ont donné lieu à des textes d'auteurs, à des chroniques. Elle est le porte-drapeau d'une haute couture qui est fastueuse, exemplaire. C'est le règne de Charles Frédéric Vort, puis de Fortuny, puis de Lanvin. Au 19e, rien n'est assez cher, rien n'est assez chic, les tissus sont faits sur mesure. Il y a encore des industries de soie à Lyon pour produire tout ça. C'est donc une très haute voltige de la haute couture. Elle était très regardée parce que d'une très belle allure, certes, mais d'une haute puissance, une haute aristocratie française. Elle ouvre un salon littéraire et un salon artistique qui est très, très puissant. On disait à la fin du 19e, pour un homme d'État, il valait mieux passer d'abord par la rue d'Astor chez les Greffules que dans la maison d'un président de la République. Marcel Proust, qui, dès lors qu'il aperçoit la comtesse Greffule, devient vraiment très, très influencé par sa beauté, par cette nonchalance, par ce vagalane qui se dégage de ses yeux. Les fleurs, les orchidées, le lys particulièrement, sont associés à la comtesse Greffule. Au-delà des auteurs de la littérature, les musiciens vont être très attachés à la Greffule. Sa mère a appris le piano avec Franz Liszt et elle va beaucoup accompagner le succès des compositeurs de son époque. Elle va œuvrer à la reconnaissance de Wagner à Paris, elle va messiner les ballets russes, Foré va lui dédier Pavane. Même si c'est la littérature qui l'a rendue célèbre, c'est son soutien auprès des musiciens qui a été le plus fondamental. Elle a une attitude très étrange avec la photographie, pour ne pas dire avec le miroir. Elle a laissé beaucoup d'écrits sur le miroir, sur le temps qui passe. Elle se fait beaucoup photographier par Nadar. On disait qu'elle apparaissait aussi soudainement qu'elle disparaissait. C'est un fantôme assez insaisissable. C'est un panorama de ce que l'on faisait en haute couture à l'époque. Exactement. La comtesse Greffule. On s'aperçoit aujourd'hui que les couturiers s'inspirent encore de toutes ces robes. C'est jusqu'au 20 mars au musée Galliera et après ça part à New York. Ça la fait de la peine à Marcel Lepo. Il n'y a pas Facebook à cette époque-là, il cherchait sa photo partout. On parlait d'une hit girl pour cette expression. Julia a des choses à dire à ce sujet. La bonne idée pour une hit girl, c'est de créer son appli et de donner des conseils. Ça marche très bien. Il y en a une qui a trouvé vraiment le créneau. On a fait une qui est plutôt pas mal, assez bien vue, qui s'appelle Viloïd. C'est Alexa Chun qui est assez connue et qui est vraiment une personne qui est présente toujours devant au moment des défilés. C'est une Anglaise, non ? Oui, c'est une Anglaise, exactement. La bonne nouvelle, qu'est-ce qu'elle fait sur cette appli ? C'est ce qu'on appelle un moonboard en mode. C'est un collage où elle va créer en fonction de plusieurs marques, des allures, des tenues. Et la bonne nouvelle, William, c'est que ce sont des marques abordables. Vous allez avoir de tout vraiment dans son appli et des choses que tout le monde à peu près peut acheter de toutes sortes de marques, de toutes nationalités. Et évidemment, une fois que vous avez cette appli, vous cliquez et vous êtes directement en lien avec le site d'achat. Donc ça va très vite. Mais c'est recommandé par la demoiselle, donc ça fonctionne. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On va se quitter le temps du point en route du journal et de la météo. Vous restez.